Qu'est-ce que vous avez construit le droit de la négociation collective ? Il y a une volonté de revenir sur le fondement même de la négociation collective qui était à la base le principe de faveur. Le principe de faveur, c'est là-dessus que s'est construit tout le droit de la négociation collective, c'était de dire que ce que négocient les partenaires sociaux, ce que prévoit le contrat de travail, ça ne peut faire qu'une chose, ça améliore l'état actuel du droit. C'est-à-dire que vous avez la loi qui prévoit quelque chose, on peut faire mieux par accord national interprofessionnel, par accord de branche on peut faire mieux que l'accord national interprofessionnel, par accord d'entreprise on peut faire mieux que ce que prévoit l'accord de branche, et ainsi de suite. Et le contrat de travail peut prévoir encore mieux, parce que le but c'est un but de protection des salariés. Ce principe-là, il a été mis en cause par la droite en 2004, en 2008, avec un changement de logique, qui était de dire que maintenant, le but c'est que ce soit l'accord d'entreprise qui est prime. L'accord d'entreprise peut déroger à ce que dit l'accord de branche, et l'accord d'entreprise peut déroger à ce que dit l'accord national interprofessionnel. Sauf que certains secteurs étaient protégés, et le sont encore, notamment la question des salaires minimums, des minimums conventionnels. Et dans d'autres domaines, dans tous les autres domaines en réalité, l'accord de branche pouvait prévoir qu'il n'était pas possible de déroger par accord d'entreprise. Et ça, c'était quelque chose qui avait été... La gauche, notamment François Hollande, député, avait fortement critiqué la remise en cause du principe de faveur en saisissant le Conseil constitutionnel, pour faire reconnaître l'existence d'un principe constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait refusé cette qualification de principe constitutionnel, mais il y avait quand même identitairement pour la gauche l'idée que la négociation devait améliorer et ne pas régresser. Et ça, cette loi, c'est la preuve que finalement, François Hollande a complètement changé de position, puisque le but, c'est désormais que dans un certain nombre de matières, notamment en matière de temps de travail, et je vais arriver dessus un peu plus tard, on puisse déroger par accord d'entreprise pour faire régresser le droit des salariés. L'argument qui est avancé, c'est l'idée de dire qu'au niveau de l'entreprise, on est au plus proche des préoccupations des salariés, on est capable de mesurer, d'adapter, ça correspond plus à la réalité. Mais cet argument, en réalité, il est complètement faux. Le vrai argument, la vraie logique de fond, c'est une question simplement de rapport de force. C'est qu'au niveau de l'entreprise, les syndicats sont beaucoup moins forts qu'au niveau de la branche. Parce qu'au niveau de l'entreprise, c'est très facile de faire un chantage à l'emploi, alors qu'au niveau de la branche, c'est beaucoup plus compliqué. Et deuxièmement, au niveau de la branche, on bloque la concurrence. La branche, en principe, c'est ce qui rassemble toutes les entreprises d'un même secteur. Et donc, quand on fixe une norme au niveau de la branche, en matière de temps de travail, en matière de salaire, sur toutes les questions, automatiquement, toutes les entreprises excluent cette dimension sociale de la concurrence qu'elle se livra. Alors qu'à partir du moment où on dit que ce sera désormais aux entreprises de le faire, les entreprises soient dérogées, les entreprises sont en concurrence et ont intérêt à faire régresser les droits des salariés. Et ça, c'est une logique qui est absolument catastrophique. Et ça aussi, il y a ce risque-là, cette conséquence directe sur le droit des salariés. Et deuxièmement, et ça c'est quelque chose auquel le gouvernement n'a absolument pas pensé, qui peut avoir des conséquences dramatiques, c'est que le droit communautaire prévoit qu'on ne peut imposer aux prestataires de services qui détachent des salariés en France, toutes les entreprises, si c'est une entreprise de bâtiment roumaine qui détache des salariés roumains en France, on ne peut leur appliquer que les dispositions de la loi française, qui sont impératives et qui s'appliquent à tout le monde. Il y a un exemple avec une condamnation de l'Allemagne, où dans le bâtiment, il y avait un appel d'offres et l'Allemagne a demandé est-ce qu'on respecte le salaire minimum ? La réponse de la Cour de justice, le salaire minimum de branche, on peut y déroger en théorie par accord d'entreprise. Certes, il n'y a aucun accord d'entreprise en Allemagne qui y déroge, mais peu importe, comme on a la possibilité de déroger par accord d'entreprise, on ne peut pas l'imposer à une entreprise qui vient détacher des salariés en France. Donc en réalité, par cette logique, on fragilise tout notre marché du travail en France. Et c'est donc quelque chose qui peut avoir des conséquences désastreuses. Et au niveau de la négociation collective, il y a une deuxième modification qui est très lourde en réalité en pratique, c'est que jusqu'à présent, les accords sont à durée indéterminée. Donc quand on signe un accord, en principe, globalement, c'était pour améliorer et ça avait vocation à durée. Désormais, il est prévu que par principe, sauf si on prévoit quelque chose de différent, les accords sont à durée déterminée et ne durent que cinq ans. Donc tous les cinq ans, on doit renégocier de l'intégralité. Donc tous les cinq ans, l'employeur peut revenir sur les négociations, ce que les salariés avaient réussi à arracher. Et dans la même logique, puisqu'il s'agit comme ça de précariser finalement les droits qui sont obtenus par les salariés, et là on est bien aux antipodes de la logique de sécurisation qui est mise en avant, comme il s'agit de précariser, tout ce qui était la question des avantages individuels acquis est remis en cause. Alors les avantages individuels acquis, c'est quoi ? C'était que jusqu'à présent, quand une convention collective était dénoncée, quand un salarié avait bénéficié d'un avantage individuel, celui-ci lui restait acquis. Si vous aviez un troisième mois dans l'accord et que la convention tombe, le treizième mois continue à s'appliquer pour vous. Donc ça faisait que finalement, ça sécurisait le salarié, ça faisait que l'employeur avait tout intérêt à négocier un accord de remplacement, parce que l'accord de remplacement permettait de revenir sur l'avantage individuel acquis. Donc il y avait cette logique-là de protection du salarié. Et tout ça tombe, désormais seule la question de la rémunération est maintenue. Tout le reste tombe, donc tous les cinq ans, dans la logique gouvernementale, l'intégralité de ce qui est prévu dans les conventions collectives tombe. Il y a un point qu'il faut absolument souligner, c'est que dans son aveuglement, finalement le gouvernement qui cherche systématiquement à dire que tout doit être déterminé au niveau de l'entreprise, perd complètement ses repères. Je vais vous donner un exemple assez clair. Si on a une conception du droit du travail un peu cohérente, on considère qu'il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de choses qui sont attachées au statut de salarié, à la personne, et qui ont vocation à s'appliquer, peu importe l'entreprise, peu importe la branche dans laquelle on est. Par exemple, les congés familiaux, quand on se marie, quand on a un décès d'un proche, tout ça, ça nous met dans une situation qui est absolument similaire. Je veux dire, un décès, ça fait autant de peine à une personne, peu importe le secteur d'activité dans lequel elle est, peu importe son entreprise, il faut autant de temps pour organiser une funéraille, et ainsi de suite. Actuellement, la loi, elle prévoit qu'il y a deux jours de congés payés par l'employeur pour le décès d'un proche. Désormais, dans son aveuglement, le gouvernement en fait une disposition supplétive. Donc désormais, c'est les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise qui détermineront la durée du congé pour le décès d'un enfant, par exemple. Il n'y a plus de minimum, il n'y a plus de minimum, c'est juste si on n'arrive pas à se mettre d'accord qu'il y a deux jours. Mais ça veut dire que si jamais, pour des raisons économiques, l'entreprise arrive à convaincre les syndicats de revenir sur deux jours, de faire moins de deux jours, de faire une demi-journée, en ces cas-là, c'est une demi-journée. Donc on fait rentrer quelque chose qui devrait être constant, qui devrait s'appliquer partout, dans quelque chose qui est négociable et qui a vocation à changer en fonction des boîtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !